On paye cher et on sort. Les conditions n'étaient vraiment pas faciles, même si c'est pas une excuse. Et on doit quand même prendre en considération tout, tout en considération. Le football, c'est comme ça. On a gagné, on a été en haut de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique, pendant 35-36 matchs. Aujourd'hui, on a deux défaites d'affilée. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment derrière nous. On sait que tout le peuple algérien sera derrière nous. Ceux qui ne sont pas derrière nous, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on restera soudés, on restera ensemble. Et Inchallah, on reviendra plus fort et on se qualifiera pour la Coupe du Monde. Les conditions, elles ne sont vraiment pas faciles. Il fait très, très chaud. Très chaud, le terrain. C'est pas des excuses, mais c'est des faits. Après, la Côte d'Ivoire, je pense que, malgré qu'on était dans le match, ils ont été très réalistes. Ils mettent 2-0. Et nous, avec notre confiance déjà, qui était au plus bas par rapport aux deux premiers matchs, on est tout de suite sous l'eau. Ça fait partie du foot. Non, mais raté, raté. Tu ne peux pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. C'est la vie. J'ai raté mon pénalty. Ça faisait longtemps que je n'avais pas raté un pénalty. Mais là, ça arrive. Et comme j'ai dit, elle m'a quitté, bitch. On a tout donné, en tout cas. On a tout donné, on a tout donné, on a tout donné.